C'est un réel plaisir de vous savoir fidèles. L'actualité provinciale s'ouvre en Itourie, où les miliciens de la Codéco ont intensifié les attaques dans les territoires de Djougou et Mahagi. Les prêtres de l'église catholique et l'armée ougandaise UPEDEF s'ajoutent dans les listes de victimes de ce hors-la-loi, mais aussi plusieurs localités de Djougou sont sous occupation de ce dernier. A cet effet, le député national Fabrice Badénonga, élu de Djougou, interpelle pour la unième fois les autorités, tant nationales que provinciales, sur le danger qui guettent les populations de ce coin du pays. Ce sont des propos recueillis par Marcus Jean-Loïka. Après l'intervention misclée des fards d'essai au travers des opérations Zoruba-Itourie, on avait assisté à une accadémie. Malheureusement, les choses auraient pris de manière très vive, de manière très préoccupante. Tous les jours, on enregistre notamment des membres au travers de la province et surtout en territoire d'Njougou et à Mambassa. La RNV-7 est menacée, le village des Fataki particulièrement. Il y a de cela 48 heures, ici, nous venons d'assister à une attaque qui a fait qu'un prélat catholique, Yannabe a été grèvement blessé, évacué par l'amonisque, heureusement. Il y a de cela quelques semaines aussi, nous avions signalé qu'il y avait 24 personnes qui ont été tuées. Mais à notre grande surprise, la réponse du gouvernement, la réponse de la communauté internationale n'a pas été vraiment conséquente quant à ça. On n'a pas déclenché quelque chose pour manifester la compassion avec toutes ces familles qui ont perdu le leur. Et donc, cette formation est restée presque lèvement. Le déploiement sur le terrain est très timide, on n'est pas une intervention misclée de l'armée où on se demande qu'il y ait de la stratégie actuellement, alors que nous avons confiance à cette armée et nous voudrons que les autorités militaires s'y pâchent particulièrement. Parce que nous sommes en train de perdre nos territoires petit à petit. Il y a des villages qui sont en train de se vider et les assayas commencent à mettre leurs lois, à faire payer les taxes et à faire ce qu'ils veulent. Et ça, un gouvernement responsable ne peut pas admettre ça. Nous avons un gouvernement qui est censé prendre des dispositions au moment comporté. A mon sens, actuellement, il faut que le gouvernement se passe sérieusement et alors sérieusement sur la situation de l'Itourie en général, de Ndjou Guedemamba, s'appartient.